La ville de Lyon soutient ce forum parce qu'il lui semble que c'est très important de donner du travail aux personnes en situation de handicap et puis aussi de soutenir l'économie sociale et solidaire et en fait nous sommes deux adjointes avec nos deux compétences sur ces deux thèmes qui se sont unis pour soutenir ce forum. Dès 2012, il y a eu une signature de convention avec le GESAT avec des objectifs clairs et notamment une fiche action autour de la promotion de l'achat responsable. A la fin 2014, l'enjeu était de promouvoir ce secteur mais également d'acheter avec comme objectif 500 000 euros d'achat responsable. Et donc cet événement, ce forum s'inscrit complètement dans cette dynamique au niveau du territoire et de la ville de Lyon. Je suis ravie d'être ici parce que déjà l'endroit est magnifique, l'hôtel de ville c'est une salle qui est grandiose. Il y a beaucoup de monde, d'ailleurs j'ai été étonnée de voir qu'il y avait autant de personnes qui étaient intéressées par le secteur protégé, ESA, TEA. Ça fait plaisir, j'espère que nous allons avoir beaucoup de contacts. Comme je suis nouvelle dans le secteur protégé, j'espère avoir des personnes, des clients qui pourront venir nous solliciter. Le groupe April, ça fait une vingtaine d'années, depuis l'origine, qu'on est engagé sur ces questions d'insertion dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Mais c'est faire également travailler des personnes dans les établissements, dans les ESAT et les ESA. Aujourd'hui, on a encore aussi, nous, beaucoup de choses à apprendre. En tout cas, c'était pour marquer notre engagement sur ces questions-là qu'on a décidé d'être partenaire de ce salon. C'est l'occasion déjà de présenter un petit peu tout le panel des activités qui existent au niveau du secteur protégé, toutes associations confondues. C'est vrai qu'aujourd'hui, la première mission du secteur protégé, c'est de faire connaître un petit peu tous ces métiers qui existent, ces différents panels de métiers entre l'industrie et le service, et présenter justement les différents savoir-faire. C'était très intéressant, notamment une première partie avec des témoignages de réseaux qui se sont constitués entre des ESAT et des entreprises. C'est vrai qu'on a tous un petit peu cette image de recourir aux ESAT sur toujours un peu les mêmes activités. Et je pense que ce que peut permettre un partenariat de long terme et de connaître un peu ses interlocuteurs, c'est d'avoir des nouvelles idées et des idées qui soient pérennes, pas que sur des activités ponctuelles. Et ça, je pense que ce type de manifestation peut permettre de nouer ce type de contact. Solvay a signé son premier accord handicap en 2011. Et aujourd'hui, on est en train de renégocier notre nouvel accord. On a la volonté de réellement s'investir sur ce sujet. On travaille avec nos acheteurs, on réfléchit sur des groupes de travail. Et c'est pourquoi on a voulu s'investir aujourd'hui sur le salon. Merci. 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 Merci.